Mettre une crèche, demander de retirer la crèche du conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam, d'une certaine façon. Non, 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 pas du tout. C'est pas ça que j'ai mal compris ? Non, 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 pas du tout, vous avez mal compris. Oui, 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 c'est simple en fait. D'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL, et qui est très intéressant, que je soumettrais à Jean-Luc Mélenchon. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens de la pensée libre, les gens d'un laïcisme militant, on dirait, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte qu'en fait, ils servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans, mais si, mais si, mais si, mais si, les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Non, bon, écoutez, vous allez répondre. Allez, où vous le serez, d'exemple ? A partir de ce moment-là, où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique, évidemment, puisque ça c'est évident, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle, qui fait qu'on va imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française, au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de religion. J'ai bien compris. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas ? Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général, ça vous dérange, non ? Non, mais déjà, je conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'ai pas dit laïcard. Il y a la République laïque, il est indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je ne vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, non, ce n'est pas une tradition française. J'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'État. C'est-à-dire à la séparation des églises, des églises, toutes les églises et les institutions civiles de la République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie. Et j'estime, en effet, un conseil général ou une mairie, c'est un lieu public. C'est un lieu public. Et les manifestations de la foi religieuse, qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église, ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptées dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de trois siècles de guerre civile ouverte ou larvée, parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entre-massacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus. Et cette débauche de crime a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile, nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui qu'il y a la présence de religion... Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Provisoirement en tout cas. Je termine juste, vous terminez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous voulez quand vous voulez, Éric Zemmour ? Mais venons juste sur le moment. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne seront pas obligés de subir le spectacle et les manifestations, les ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. Deux choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux. c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du ramadan. Là, j'aimerais bien que... Mais c'est une erreur, mais je vous dis les choses très franchement. La religion de son côté, l'État et l'État civile du Cien... Vous n'avez oublié de réagir. Vous ne pouvez pas réagir à tout. Mais on me pose la question, je vous réponds. Mais je sais bien que c'est pour ça que je vous la pose. C'est contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes. Absolument d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitches veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches. C'est eux. Mais l'argent public n'a pas à participer. On est d'accord là-dessus. Alors, oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité. Encore une fois, encore une fois... Oui ou non, vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du Conseil Général de Vendée ? Ça ne me gêne pas. En quoi la célébration de la naissance d'un dieu est un événement qui est neutre ? Sachez quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux. L'Église ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais M. Zemmour, c'est là que vous ne connaissez pas votre histoire de France. Voyez-vous, en 1950, l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse. Alors, ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux, ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme. Par conséquent, les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics plus que les autres événements religieux. Encore une fois, c'est une tradition millénaire. Ce n'est pas un vrai... Non, ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un Conseil Général vu que ceci n'existe que depuis deux siècles. Non, ce n'est pas une tradition millénaire. Et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires, nous pourrions reprendre celles de ce cher Saint-Louis qui a obligé les Juifs à porter le premier signe d'appartenance au judaïsme. C'était une loi. Mais justement, je ne mélange pas tout, je fais le tri de ce qui peut permettre aux Français de vivre entre eux en paix. Donc la religion chez elle et l'État chez lui. C'est une règle simple. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, au Conseil Général de Vendée, on n'a rien à faire avec une crèche dans le hall, ni dans aucune église. Et de même que dans les tribunaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crucifix. Mais c'est réglé depuis longtemps, ça. Oui, mais par exemple, en Allemagne, nos amis... Laissez parler, Éric Zemmour, juste un mot, Éric Zemmour, sur cette question. Parce que je voudrais quand même qu'on parle plus largement de la question de l'immigration. Qu'est-ce que l'immigration va faire avec les crèches ? Attendez, attendez, attendez. Pour le moment, rien, justement. Venons-en à cette question. C'est un de vos grands chevaux de bataille, Éric Zemmour. Vous en parlez très souvent. Est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là ? Non, pas du tout. D'abord, je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel. La méthode de psychiatriser un désaccord politique, je la connais depuis Brejniew. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une première chose. Si vous comparez votre collègue à Brejniew... Écoutez, en tout cas, je lui dis. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Je ne suis pas obsessionnel. Deuxièmement, ce n'est pas un cheval de bataille. Les gens en parlent tout le temps. De l'immigration, c'est un sujet majeur pour les Français. Si, M. Mélenchon. Vous allez pouvoir répondre. Et deuxièmement, je vais faire le lien entre la laïcité et l'immigration, justement. Il y a eu, donc je parlais d'un sondage qui était paru sur RTL d'ailleurs, un sondage de l'Institut Sociovision. Et qui demande, apparemment, ça va dans le sens de M. Mélenchon, une très grande discrétion religieuse, une application très stricte des lois de la laïcité, partout, non seulement au Conseil Général, mais même dans les entreprises, partout, dans tous les espaces publics. Donc, vous voyez, les gens sont plutôt d'accord avec vous. Et ça, c'est ce que veulent les Français ? Exactement, à 80%. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce qui est très intéressant, parce que l'étude est assez fouillée, c'est qu'il y a une différence entre la majorité de la population, c'est à 80%, qui demandent donc ça, et ils sont allés demander selon la croyance religieuse. Et on s'aperçoit que les chrétiens pensent exactement comme les 80% des Français. Voilà. C'est une vieille tradition, chez les chrétiens de France, la laïcité est une invention du christianisme. La monnaie était d'accord pour dire qu'il ne... Non, c'est pas une... Oui, si, rendez César ce qui appartient à César. Attendez, je veux juste pour vous dire un mot. Vous avez raison, on le sait bien. Non, 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 non. Je suis supporté d'entendre. Au moment du débat sur la laïcité, la monnaie, qui représentait un courant chrétien, disait lui qu'il était d'accord pour la séparation des églises et de l'État, et il pense que la foi devait éclairer de l'intérieur et non pas depuis la loi. On est d'accord. Non, ça m'étonnerait. Là-dessus, on est d'accord. Vous êtes d'accord tant qu'il s'agit des chrétiens. Il continue, il continue, mais vous allez voir les chiffres. Là, je les ai sous les yeux, je les ai apportés. On demande aux musulmans français ce qu'ils en pensent. Et ils répondent, près de la moitié souhaitent une société où chacun puisse s'exprimer publiquement son appartenance religieuse. 56% trouvent normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celle de la société. Et 60% des musulmans trouvent acceptable le port de signes religieux et la prière sur le lieu de travail. En fait... Ça, ce n'est pas compatible avec la République. Non, ce n'est pas compatible avec la République. Non, ça n'a pas rien à voir. Attendez, on va regarder le détail de ce que vous dites. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai lu. C'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que, en fait, quand les Français demandent plus de laïcité, ils se trompent sur les mots. Parce que la laïcité, M. Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure, c'est uniquement à la neutralité de l'État dans les espaces publics par rapport à la religion. Ce n'est pas le comportement des gens. Ce n'est pas la prière dans les lieux publics. En revanche, ce que les Français veulent sans le savoir, ils veulent l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent... Sans le savoir ? Oui, sans le dire. Sans employer le mot. Parce que ce qu'ils disent là, ça veut dire que les gens doivent s'assimiler, se comporter comme les Français de souche et les immigrés plus lointains. C'est ça le grand problème entre l'islam et la société française. C'est que, et on va y revenir, d'une part, nos élites depuis 40 ans ont abandonné l'assimilation et que l'Europe nous pousse à l'abandonner. Et que deuxièmement, nous avons de plus en plus de musulmans qui refusent eux aussi cette assimilation et qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué. C'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité. Bon, alors ça c'est le point de vue d'Éric Zemmour. Sur cette question-là, il a eu le temps de développer. Vous allez développer juste après la pause de publicité, M. Mélenchon, vous aurez du temps pour ça. Il est 19h27 sur RTL. Ça, Éric Zemmour, dans RTL Soir. Avec Bernard Poiret. Jean-Luc Mélenchon, qui publie L'ère du peuple, chez Fayard. On verra tout à l'heure, bien sûr, pourquoi il a titré son livre Ainsi est Éric Zemmour, le suicide français, chez Albain Michel. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous, donc à propos de cette étude à laquelle Éric Zemmour faisait allusion. Si on a bien compris, est-ce que vous avez compris comme moi, il semblerait que les populations immigrées, notamment musulmanes, dans notre pays, ne veulent pas s'assimiler. Bon, déjà alors, commençons par prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées dans notre discussion. Vous abordiez le thème de l'immigration, et Éric Zemmour a répondu sur la question des musulmans. Parce qu'on a parlé de la cité. Non mais c'est l'équation habituelle. Immigrés égale musulmans, musulmans égale intégristes, et gens qui ne veulent pas s'assimiler. Ce n'est pas vrai. Il a cité une étude. Bon, alors c'est par sondage. Nous sommes obligés de regarder les biais des questions. Monsieur Zemmour, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celle de la société ? Non, la loi. La loi. Non, c'est pas ce qui est écrit là. La loi de la société. Normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celle de la société. La question des lois. Non mais vous venez de répondre les lois. Ici, il y a les règles. La réponse est qu'il est juste. Monsieur, vous ne pouvez pas forcer les consciences. Il est juste de respecter les règles de sa religion. C'est sûr qu'il est juste. La loi reconnaît le droit à l'avortement. Eh bien, personne n'est obligé d'avorter. C'est une liberté. De la même manière, la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien. Et vous suivez d'abord la loi du cœur. Par conséquent, il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance. Et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps, naturellement ? À partir de là, lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi. Il y a un délit, et à ce moment-là, on condamne le délinquant. Par exemple, certains peuvent penser que l'excision, qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam, doit être appliquée. Ceux qui, s'y risqueraient, tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés. Car, dans ce domaine, c'est la loi qui a la prééminence sur le reste. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale ou leur foi, personnellement, j'agis suivant la morale stoïcienne, d'autres, ça peut être la foi religieuse, catholique, juive ou autre. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans. Pour quelles raisons ? La première, c'est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb. L'immigration majoritaire en France, M. Éric Zemmour, est composée d'Européens. Ben voyons. D'Européens. Vous datez un peu. La communauté la plus nombreuse... Non, je ne date pas, ce sont les derniers chiffres. La communauté la plus nombreuse en France étrangère, ce sont les Portugais, loin devant les Algériens. Et quand bien même... Mais c'est une... Mais c'est une... Mais c'est une... Mais c'est une... Ils sont naturalisés. Quand bien même, parlerait-on de Maghrébins, que tous ne sont pas musulmans et que quand bien même seraient-ils tous musulmans que je ne vois pas où est le problème. La France est plus forte que tout. sa loi républicaine mettant les individus à égalité permet... C'est une machine à fabriquer du citoyen à la France. Nous ne sommes pas en Allemagne. Ici, ce n'est pas Demfolg, le peuple. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire comme vous voulez transformer la France. La France est tout entière dans l'acte fondateur qu'est la grande révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment on fabrique sans cesse des Français. Eric Zemmour, vous ne pouvez pas parler tout le temps. C'était vous avant. Mais je ne parle pas tout le temps. Alors arrêtez de dire monsieur, monsieur tous les deux secondes. Donc vous vous taisez, je parle. Vous parlez, je me tais. Et comme c'est mon tour, je parle. Mais non, c'est bon. Ce n'est pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner. Quoi que ce ne soit pas une bataille de chiffres. Parce que fondamentalement, je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des Français, monsieur Zemmour. La machine à fabriquer des Français continue à tourner à plein régime. Et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir. Je ne vous le fais pas dire. Ils vont continuer à cause du changement climatique, à cause des guerres, à cause du nombre des êtres humains. Je ne vous le fais pas dire. Il faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en Français tous ceux qui ne le sont pas mais qui veulent vivre avec nous. Nous avons, je vais arrêter sur cette phrase, nous avons la machine pour faire la grande France. Ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Et voilà le contrat entre Français. Peut-être la 6ème République, on va en parler dans un instant peut-être. Monsieur Mélenchon, très bien, Monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une anecdote qui va vous toucher. Pas du tout menaçant ! Oh là là, pas du tout menaçant ! Monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagnolet il y a une quinzaine de jours. Une mère de famille musulmane voilée racontait à une élue de Bagnolet ses altercations avec la directrice de l'école qui ne supportait pas qu'elle soit voilée comme ça et qu'elle veuille accompagner sa fille dans l'établissement scolaire. Et elle parle avec l'élu local et la mère de famille disait mais je suis française c'est scandaleux de ne pas me faire ça etc. Et l'élu local dit ça ne se voit pas que vous êtes française et l'autre s'énerve évidemment et elle dit parce que vous êtes voilée. Cette dame s'appelle Karine Lombardo elle est élue municipale front de gauche elle est maire adjointe à l'éducation. Je ne sais pas ce que vous Non 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 mais pourquoi je vous raconte cette histoire ? Oui bien sûr pour tout salir tout rendre laid Vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre alors respectez votre propre vous n'avez pas le droit de m'interrompre Ah oui effectivement pourquoi je vous raconte ça ? Parce que voyez cette réaction de quelqu'un de chez vous c'est la réaction de la France depuis 150 ans c'est à dire que l'assimilation ça veut dire devenir le même ça veut dire ne pas rester l'autre quand on a une religion qui n'est pas seulement une foi comme vous le prétendez mais qui est aussi tous les spécialistes le disent un régime juridique un état une politique l'islam n'est pas seulement une foi ce n'est pas le catholicisme le judaïsme aussi le judaïsme aussi seulement le judaïsme on l'a obligé à éradiquer en tout cas en France je ne vous rappelle pas Napoléon 1807 etc cette partie étatico-juridique ce qu'on n'a jamais fait pour l'islam et aujourd'hui nous avons des gens qui s'habillent mais oui mais oui monsieur Mélenchon terminé pas du tout jamais on n'a fait pas du juif qu'est-ce que vous racontez mais si bien sûr qu'aussi mais enfin c'est la république qui a libéré les juifs qu'est-ce que vous racontez mais oui elle a émancipé les juifs mais rien aux juifs en tant que nation tout en tant qu'individu c'est clairement tonnerre exactement il avait mille fois raison il avait dix mille fois raison bon alors on continue non non on ne continue pas on ne continue pas il n'y a aucune communauté qui s'est interrogé des droits on ne continue pas je ferme le raisonnement c'est très simple c'est qu'on a de plus en plus de français qui ont l'impression de ne plus être en France dans des quartiers qu'on vit à la musulmane qu'on vit à l'arabo musulmane et que messie et que la règle à Rome fait comme les romains n'est plus respectée que vous le voulez ou non la France vous dites la république la république ce n'est pas seulement le respect des lois c'est aussi le respect d'un esprit c'est aussi il n'y a pas de peuple sans sociabilité et il n'y a pas de sociabilité sans ressemblance ok Jean-Luc Mélenchon vous avez la parole dans deux minutes on a la même problématique si vous voulez un peu de temps il faut qu'on s'arrête maintenant et vous lui répondez juste après il est 19h38 sur RTL juste après la pause RTL soir avec Bernard Poiret il est 19h41 je vous rappelle Eric Zemmour le suicide français Albin Michel Jean-Luc Mélenchon l'ère du peuple Fayard monsieur Mélenchon c'est à vous la question étant de savoir si les populations immigrées dans ce pays en tout cas les dernières arrivées qui sont majoritairement musulmanes parce que les anciennes elles ne l'étaient pas les portugais les polonais les italiens ont une volonté réelle d'assimilation ou pas lui il dit que non Eric Zemmour et vous je refuse de me situer dans cette problématique elle est absurde des immigrés maghrébins il y en a depuis les années 50 n'évoquez pas que les portugais et les italiens il y a des immigrés maghrébins de confession musulmane depuis toujours qui ont une pratique de leur religion qui est différente suivant les périodes lorsque cet élu s'adresse à cette personne et lui fait cette réponse à supposer que l'anecdote de Zemmour soit vraie d'Eric Zemmour mais supposons qu'elle soit vraie et bien je vais vous dire ce que moi-même j'aurais pensé je serais capable de dire à quelqu'un notamment une femme qui viendrait à se présenter dans une tenue extravagante et pour ainsi dire déguisée avec un voile intégral ou je ne sois quoi ce qui est interdit par la loi je lui dirais mais ce n'est pas ça le tempérament de la liberté que nous avons gagné en ce pays et j'essaierai de convaincre voilà et bien vous avez du boulot essayons de faire pardon mais j'ai peut-être du boulot mais c'est comme ça qu'on fait et M. Zemmour je le fais et je dirais notamment à certains comme je l'ai dit à certains jeunes que Dieu n'a jamais demandé à personne d'aller se déguiser en afghan pour être un bon musulman comme je le vois souvent et je dirais de même aux catholiques qu'il n'y a aucune raison ou aux juifs qu'il n'y a aucune raison de se déguiser avec une peau de mouton sur la tête du 18ème siècle pour que Dieu l'éternel le trouve favorable de la Lituanie je ne confonds pas les manifestations religieuses exagérées avec la bonne volonté la bienveillance de l'immense majorité des croyants et des pratiquants musulmans catholiques et juifs de ce pays sans oublier l'immense bonne volonté de tous ceux qui sont obligés de supporter tout ça alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes croyants bien alors écoutez M. L'assimilation passons si vous le voulez bien aux institutions puisque vous disiez que la grande lessiveuse républicaine française arrivait à tout laver avec le temps et que finalement ces gens-là seraient assimilés il n'y a pas de problème dans comment parlez-vous ce sont des français ce sont des français absolument qui n'ont pas forcément la religion majoritaire mais ce n'est pas du tout un problème et vous dites que avec le temps la république fera son travail mais quelle république nous avons toujours eu on va parler de quelle république celle-là ou la prochaine il y a toujours eu le problème des pratiques religieuses ostentatoires perturbatrices diviseuses on a toujours connu ce problème mais là il y a le nombre M. Mélenchon mais le nombre n'a rien à voir vous savez très bien vous l'expliquez vous-même dans votre livre non dans mon livre que le nombre est en train de faire exploser tous les ben si excusez-moi je sais qu'on n'a pas le droit d'évoquer ni fantasmes ni obsessions mais c'est non c'est votre livre mais mon livre décrit la démographie l'explosion démographique dans le monde M. Zemmour l'explosion démographique n'est pas un danger une abomination une horreur et c'est rien de tout ça et ben si et ben non alors qu'est-ce que vous comptez faire vous comptez tuer les gens les empêcher d'avoir des gosses non ? mais ça va nous poser de graves problèmes et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique et il faut les régler de manière civilisée rationnelle méthodique bienveillante tolérante et pas cette agression des uns contre les autres l'explosion démographique amène la guerre dans toute l'histoire de l'humanité donc ça mais si mais si mais pas du tout M. Zemmour ce qui amène la guerre c'est le défaut c'est le manque de capacité de nourrir tout le monde c'est le manque mais non mais ça c'est c'est un monde pour pis ou nourrir non ça c'est vous qui n'y connaissez rien car depuis l'antiquité c'est comme ça et si vous voulez bien étudier pourquoi l'empire romain s'effondre c'est certainement pas à cause des barbares vous feriez bien de lire est-ce que moi vous êtes d'accord pour dire que attendez c'est pas les barbares qui ont pris Rome parfaitement non l'empire s'est effondré tout seul il est incapable de vous dire sur les bases sur les qualifions récentes est-ce que moi vous êtes d'accord pour dire que la 5ème république est à bout de souffle qu'il faut en changer qu'il faut inventer une 6ème république et dans ce cas là puisque vous êtes d'accord elle aurait qu'elle gueule la 6ème république alors M. Mélenchon je vous en prie moi je pense que la 5ème république est d'abord nous ne sommes plus vraiment en 5ème république car l'actuelle 5ème république n'a rien à voir avec celle de 1958 elle a été vendue comme un régime stable en vérité elle a changé 24 fois dont une par an au cours des 10 dernières années les gouvernements ne sont pas les ministres clés d'un gouvernement ne sont pas plus stables que sous la 4ème république si vous regardez le turnover des ministres de l'économie donc tout ce qu'on nous a dit n'existe pas mais c'est un régime de monarchie présidentielle qui s'est emboîté tenons mortaise avec l'absurdité de la commission européenne c'est à dire que tous les pouvoirs sont concentrés sur quelques personnes et le peuple tout entier quoi qu'il vote a droit tout le temps à la même politique c'est avec ça qu'ils feront et on va rentrer dans l'ère du peuple vous pensez un jour ? on est dans l'ère du peuple il faut entrer plus profondément dans le sujet institutionnel car ce n'est pas qu'une organisation des pouvoirs publics que le changement de constitution ça concerne le régime de la propriété ça concerne le régime des normes juridiques ça concerne le primat de l'écologie que l'on pourrait introduire dans la constitution comme il y a le principe de précaution on pourrait introduire la règle verte c'est à dire ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'on peut lui rendre mais ce que je veux dire essentiellement sur cette affaire c'est que le fait de devenir constituant forme le peuple lui-même c'est à dire que contrairement à ce que pense monsieur Eric Zemmour pour moi le peuple se constitue non pas le peuple français ne se constitue pas à partir du ventre des femmes françaises mais à partir de l'école de la politique et de la république et lorsque le peuple devient constituant il s'approprie collectivement son avenir en définissant les droits qui sont les siens il faut donc par cet acte là en quelque sorte nous allons refonder la France elle-même et l'idéal républicain le mettre en partage dans toute la population pour ça on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul il faut une assemblée constituante et il faut un pouvoir parlementaire et non pas cette grotesque monarchie présidentielle Eric Zemmour moi je suis d'accord avec le début de la démonstration de Mélenchon qu'on n'est plus en 5ème république et qu'on a dénaturé la 5ème république qu'il dépeint comme une monarchie mais une monarchie républicaine républicaine et une monarchie qui allait devant le peuple je rappelle que le général de Gaulle a démissionné quand le peuple lui a signifié son congé qu'il n'était pas obligé de le faire ça n'a pas créé la mode les suivants sont restés on est bien d'accord donc en fait ce que je constate c'est que Mélenchon nous fait des grands discours sur le peuple le pouvoir du peuple etc mais que quand il s'agit d'arracher un pouvoir essentiel qui est celui de battre Monet en 1992 il vote oui à Maastricht et deuxièmement quand la vraie mais c'est la vérité il y a trois émissions je vous dis que j'ai voté contre le passage à l'euro oui mais vous avez voté oui excusez-moi c'est important en 2005 il y a le texte qui reprend celui de Maastricht j'ai voté contre je sais j'ai voté contre la banque centrale européenne contre l'euro vous avez rendu compte que vous avez fait une bêtise c'est pas de ma faute répétez pas comme ça d'un air patenot et j'ai pas fini la deuxième c'est pas bien parce que c'est un procédé rhétorique qui consiste à dénigrer c'est la vieille rhétorique des frères noires je ne passe pas ça vous ne voulez pas qu'on parle de vos obsessions respectez vos interlocuteurs mais je respecte mon interlocuteur alors ne me faites pas faire et dire des choses mais vous venez de dire à l'instant quand il s'agit du pouvoir de battre monnaie monsieur Zemmour or quand on a décidé de passer à l'euro j'ai voté contre donc vous êtes un menteur c'était trop tard non il y avait un vote on pouvait voter oui ou voter non oui mais c'était trop tard les français les députés auraient pu voter non mais vous saviez très bien qu'ils allaient voter oui mais non monsieur il a voté non donc vous êtes un menteur vous dissimulez vous dissimulez vous dissimulez ce que vous avez fait voilà vous avez changé d'avis vous êtes rendu compte que vous avez eu tort peut-être que dans quelques années vous vous rendrez compte que vous avez eu tort sur d'autres sujets par exemple l'immigration tout à l'heure alors maintenant il y a une deuxième chose dont vous ne parlez jamais qui est le gouvernement des juges la vérité c'est que la 5ème république a été dénaturée par effectivement le pouvoir de Bruxelles et de la commission de Bruxelles mais surtout par les juges par le conseil constitutionnel depuis juillet 71 par les cours européennes de justice qui ont un pouvoir délirant d'imposer leurs normes leur volonté leur idéologie à un pouvoir qui est faussement démocratique puisqu'il ne peut absolument rien faire et ça monsieur Mélenchon ne dit jamais rien contre ça il nous dit je ne vous ai jamais entendu je ne vous ai jamais entendu entendu mais vous écoutez à toutes les portes ou quoi lisez mes livres publiquement j'ai déjà expliqué j'ai lu votre livre mais vous en avez eu un j'en ai eu plusieurs d'accord j'ai expliqué en long en large et en travers pourquoi la 5ème république produisait mécaniquement le gouvernement des juges mais ce n'est pas la 5ème république c'est un touch c'est faux c'est faux c'est faux la dénaturation de la 5ème république la dénaturation de quoi ? vous accusez la 5ème république ce qui est qu'en fait un combat contre la 5ème république et oui à partir du moment où le général de Gaulle meurt ou Pompidou meurt la 5ème république commence à se déliter parce que les élites politiques administratives économiques la pourrissent de l'intérieur et là vous venez de dire ah bah c'est la 5ème république non ce n'est pas la 5ème république alors messieurs puisque vous avez parlé d'avoir un pouvoir vous avez parlé du pouvoir d'abord votre affaire des livres j'ai lu votre livre avec attention les élites ce n'est pas clair votre définition parce que vous mettez en cause des élites à coup de petites chansons qui auraient paraît-il changé l'état d'esprit des français il n'y a jamais un fait social dans votre bouquin sauf une manifestation de sidérurgiste le reste du temps 81 68 pour vous c'est comme Bandit ce n'est pas les 10 millions de travailleurs en grève et ainsi de suite quant aux élites cher monsieur il faut les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont les élites qui commandent aux élites c'est celles qui ont l'argent c'est à dire l'oligarchie financière qui s'est soumis toutes les institutions et ensuite en enchaînement alors justement parlons des élites donc c'est le capitalisme où il faut te frapper vous êtes d'accord alors c'est votre thèse non c'est pas ma thèse c'est votre thèse ou pas attendez c'est le capital qu'on combat ou les chansons attendez mais les chansons sont le produit du capital et permettent mais évidemment comme ça c'est c'est un mécanisme vraiment grossier du rapport entre les supers explique très bien que les chansons qui ont sali Marie-Antoinette et Louis XVI ont été un élément majeur de la révolution donc ne méprisez pas comme ça les chansons ça fait partie de la guerre de ses hôtels ça ne méprisez pas les chansons c'est pas les qui sont d'un homme mélenchon des problèmes que je suis vous faites que ça mais pas qu'un rempli ça de commentaires de chansons mais pas du tout parce que c'est révélateur qui est en vote vous entrenez à des séries télévisées vous êtes grotesques vous êtes contre Hélène et les garçons parce qu'ils ne parlent pas des choux je ne suis pas contre Hélène et les garçons parce que c'est pas le seul les garçons c'est un révélateur voyons attendez s'il vous plaît oui oui la féminisation de la société j'ai pas pu vous suivre les trois dernières minutes les auditeurs non plus alors à 19h52 on s'arrête on fait de la pub et derrière il nous restera 4 minutes c'est à dire 2 chacun pour parler de l'Europe s'il vous plaît puisque vous parlez justement des suprapouvoirs nationaux qui nous pourrissent la vie selon vous on va parler de l'Europe les intérêts d'un multiculturalisme effréné c'est à dire qu'à partir du moment où on ne reconnait pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans mais si mais si mais si mais si les racines chrétiennes de la France c'est une évidence Jean-Luc Mélenchon non c'est pas une évidence non bon bah écoutez vous allez répondre donc à partir de ce moment là à partir de ce moment là où il y a où on abat les racines chrétiennes de la France c'est pour imposer une espèce d'égalité factice non pas juridique évidemment puisque ça c'est évident elle est cette égalité mais une égalité culturelle une égalité émotionnelle qui fait qu'on va imposer un multiculturalisme généralisé et donc avec l'islam comme comme culture française au même niveau si j'ose dire que la culture chrétienne encore une fois je parle bien de culture et non pas de religion je l'ai compris voilà bon Jean-Luc Mélenchon plus laïcard que vous il n'y a pas donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général ça vous dérange non ? non mais déjà je conteste le thème de laïcard monsieur il y a la république laïque plus laïque je suis laïque plus laïque que vous bon je ne vous dis pas journalard non pas du tout pour décrire cette manie de tout ridiculiser non non c'est pas il appartient une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'état c'est à dire à la séparation des églises des églises je termine juste je termine juste je termine Jean-Luc Mélenchon ce que vous voulez comme vous voulez Eric Zemmour mais venons juste sur le moment au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives quelles que soient les communautés et bien il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'état et se souvenir qu'en France une extrême majorité de français bienveillants tolérants pour la foi des autres demandent que soit respectée la paix laïque de la république et notamment ceux qui n'ont pas de religion ils ne seront pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux vous avez tout à fait raison sur ce dernier point deux choses simplement les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans et deuxièmement je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du ramadan là j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon mais c'est une erreur mais je vous dis les choses très franchement la religion de son côté l'état et l'état civil vous avez oublié de réagir vous ne pouvez pas réagir vous ne pouvez pas réagir mais on me pose la question je vous réponds de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes absolument d'accord avec vous les enfants si les Lubavitch veulent faire des crèches et bien ils font des crèches mais l'argent public n'a pas à participer on est d'accord là-dessus alors oui mais alors dans ce cas on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité encore une fois encore une fois oui ou non vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du conseil général ça ne me gêne pas en quoi la célébration de la naissance d'un dieu est un événement sachez quand même que encore une fois cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux l'église ne s'est jamais battue pour cette crèche mais monsieur Zemmour c'est là que vous vous ne connaissez pas votre histoire de France voyez-vous en 1950 l'église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon a fait brûler le père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse alors ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme par conséquent les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics plus que les autres événements religieux c'est une tradition millénaire ce n'est pas un vrai non ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général vu que ceci n'existe que depuis deux siècles écoutez non ce n'est pas une tradition millénaire et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint Louis qui a obligé les juifs à porter le premier signe à toutes les églises et les institutions civiles de la république en l'occurrence ici il s'agit d'une mairie et j'estime en effet un conseil général où une mairie c'est un lieu public c'est un lieu public et les manifestations de la foi religieuse qui sont respectables dans le cadre privé à l'église ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça ne sont pas acceptées dans les établissements publics je voudrais rappeler que la France s'est sortie de trois siècles de guerre civile ouverte ou larvée parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entre massacrés les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus et cette débauche de crime a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy les gens comme moi ne l'oublient pas par conséquent il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État et aujourd'hui et aujourd'hui c'était pas grâce à la séparation de l'Église et de l'État bon aujourd'hui qu'il y a il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État mais ça n'a pas été la paix civile ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard donc à ma droite Éric Zemmour auteur du Suicide français paru chez Albain Michel bonsoir Éric Zemmour à ma gauche Jean-Luc Mélenchon L'ère du peuple paru chez Fayard je montre les deux livres il y en a un petit mince et il y en a un gros épais alors écoutez on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos deux livres bien entendu donc ça fait débat mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne Éric Zemmour hier à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil Général de Vendée donc on a demandé au Conseil Général de la retirer qui fait appel donc pour le moment elle va être réinstallée sans doute moi j'aimerais bien que vous précisiez la chose demander de retirer la crèche du Conseil Général de Vendée pour vous c'est clair ça ouvre la voie à une invasion de l'islam d'une certaine façon c'est pas ça que j'ai mal compris ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard donc à ma droite Éric Zemmour auteur du Suicide français paru chez Albain Michel bonsoir Éric Zemmour à ma gauche Jean-Luc Mélenchon L'ère du peuple paru chez Fayard je montre les deux livres il y en a un petit mince et il y en a un gros épais alors écoutez on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos deux livres bien entendu donc ça fait débat mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne Éric Zemmour hier à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au conseil général de Vendée donc on a demandé au conseil général de la retirer qui fait appel donc pour le moment elle va être réinstallée sans doute moi j'aimerais bien que vous précisiez la chose demander de retirer la crèche du conseil général de Vendée pour vous c'est clair ça ouvre la voie à une invasion de l'islam d'une certaine façon non non pas du tout c'est pas ça que j'ai mal compris non non pas du tout vous avez mal compris oui oui c'est simple en fait c'est d'ailleurs si on va parler d'immigration j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'Hertel et qui est très intéressant que je soumettrais à Jean-Luc Mélenchon non non c'est pas du tout ce que je dis ce que je dis c'est que les gens de la pensée libre les gens d'un laïcisme militant on dirait qui ont fait enlever cette crèche ne se rendent pas compte que en fait ils servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné c'est à dire qu'à partir du moment où on ne reconnait pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans mais si mais si mais si mais si les racines chrétiennes de la France c'est une évidence Jean-Luc Mélenchon non c'est pas une évidence non vous allez répondre donc à partir de ce moment là à partir de ce moment là où il y a où on abat les racines chrétiennes de la France c'est pour imposer une espèce d'égalité factice non pas juridique évidemment puisque ça c'est évident elle est cette égalité mais une égalité culturelle une égalité émotionnelle qui fait qu'on va imposer un multiculturalisme généralisé et donc avec l'islam comme comme culture française au même niveau si j'ose dire que la culture chrétienne encore une fois je parle bien de culture et non pas de religion voilà bon Jean-Luc Mélenchon plus laïcard que vous il n'y a pas donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général ça vous dérange non ? non mais déjà je conteste le thème de laïcard monsieur il y a la république laïque plus laïque je suis laïque plus laïque que vous bon je vous dis pas journalard non pas du tout pour décrire cette manie de tout ridiculiser non non c'est pas j'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'état c'est à dire à la séparation des églises des églises toutes les églises et les institutions de la ville de la république en l'occurrence ici il s'agit d'une mairie et j'estime en effet un conseil général un conseil général ou une mairie c'est un lieu public c'est un lieu public et les manifestations de la foi religieuse qui sont respectables dans le cadre privé à l'église ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça ne sont pas acceptés dans les établissements publics je voudrais rappeler que la France s'est sortie de trois siècles de guerre civile ouverte ou larvée parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entre massacrés les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus et cette débauche de crime a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy les gens comme moi ne l'oublient pas par conséquent il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'état et aujourd'hui il n'a pas fait la séparation de l'église et de l'état mais ça n'a pas été la paix civile provisoirement en tout cas je termine juste je termine Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous voulez quand vous voulez Eric Zemmour mais venons juste sur le moment au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives quelles que soient les communautés et bien il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'état et se souvenir qu'en France une extrême majorité de français bienveillant tolérant pour la foi des autres demande que soit respectée la paix laïque de la république et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne seront pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux vous avez tout à fait raison sur ce dernier point deux choses simplement les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans et deuxièmement je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du ramadan là j'aimerais bien que mais c'est une erreur mais je vous dis les choses très franchement la religion de son côté l'état et l'état vous avez oublié de réagir je n'étais pas vous pouvez pas réagir à tout le monde mais on me pose la question je vous réponds de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne comme les crèches religieuses comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes absolument d'accord avec vous les enfants si les Lubavitches veulent faire des crèches et bien ils font des crèches mais l'argent public n'a pas à participer on est d'accord là-dessus alors oui mais alors dans ce cas on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité plus la parfaite encore une fois encore une fois oui ou non vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du conseil général de Mandais ça ne me gêne pas sauf que la célébration de la naissance d'un dieu est un événement mais sachez quand même que encore une fois cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux l'église ne s'est jamais battue pour cette crèche mais monsieur Zemmour c'est là que vous vous ne connaissez pas votre histoire de France voyez-vous en 1950 l'église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon a fait brûler le père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse alors ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme par conséquent les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics plus que les autres événements religieux c'est une tradition millénaire ce n'est pas un vrai non ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général vu que ceci n'existe que depuis deux siècles écoutez non ce n'est pas une tradition millénaire et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint Louis qui a obligé les juifs à porter vous êtes un manteur non monsieur Mélenchon vous dissimulez vous arranger vos sales fadels vous dissimulez ce que vous avez fait vous avez changé d'avis vous êtes rendu compte que vous avez eu tort peut-être que dans quelques années vous vous rendrez compte que vous avez eu tort sur d'autres sujets par exemple l'immigration tout à l'heure alors maintenant il y a une deuxième chose il y a une deuxième chose dont vous ne parlez jamais qui est le gouvernement des juges la vérité c'est que la cinquième république a été dénaturée par effectivement le pouvoir de Bruxelles et de la commission de Bruxelles mais surtout par les juges par le conseil constitutionnel depuis juillet 71 par les cours européennes de justice qui ont un pouvoir délirant d'imposer leurs normes leur volonté leur idéologie à un pouvoir qui est faussement démocratique puisqu'il ne peut absolument rien faire et ça monsieur Mélenchon ne dit jamais rien contre ça il ne dit je vous ai jamais entendu je vous ai jamais entendu entendu mais vous écoutez à toutes les portes ou quoi ? lisez mes livres publiquement j'ai déjà expliqué j'ai lu votre livre mais vous en avez eu un j'en ai eu plusieurs d'accord ? j'ai expliqué en long en large et en travers pourquoi la cinquième république produisait mécaniquement le gouvernement des juges c'est pas la cinquième république c'est un tout oui des autorités indépendantes type CSA et compagnie qui sont à la fois l'exécutif le législatif et le judiciaire de leur ordre c'est faux ce n'est pas la cinquième république c'est justement la dénaturation c'est la dénaturation de la cinquième république la dénaturation de quoi ? oui vous accusez la cinquième république ce qui est qu'en fait un combat contre la cinquième république et oui à partir du moment où le général de Gaulle meurt ou Pompidou meurt la cinquième république commence à se déliter parce que les élites politiques administratives économiques la pourrissent de l'intérieur et là vous venez de dire ah bah c'est la cinquième république non ce n'est pas la cinquième république alors messieurs qu'est-ce qui leur permet d'avoir un pouvoir vous avez parlé du pouvoir des juges d'abord votre affaire Béib Zemmour n'est pas clair du tout le suffrage du peuple j'ai lu votre livre avec attention les élites c'est pas clair votre définition parce que vous mettez en cause des élites à coup de petites chansons qui auraient paraît-il changé l'état d'esprit des français il n'y a jamais un fait social dans votre bouquin c'est pas vrai sauf une manifestation s'il y regisse le reste du temps 81 68 pour vous c'est comme Bandit c'est pas les 10 millions de travailleurs en grève et ainsi de suite quant aux élites cher monsieur il faut les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont les élites qui commandent aux élites c'est celles qui ont l'argent c'est à dire l'oligarchie financière qui s'est soumis toutes les institutions et ensuite en enchaînement alors justement parlons des élites donc c'est le capitalisme où il faut frapper vous êtes d'accord alors c'est votre thèse non c'est pas ma thèse c'est votre thèse ou pas c'est le capital qu'on combat ou les chansons produit du capital et permet mais évidemment c'est un mécanisme vraiment grossier est-ce que vous savez aujourd'hui que les historiens expliquent très bien que les chansons qui ont sali Marie-Antoinette et Louis XVI ont été un élément majeur de la révolution donc ne méprisez pas comme ça les chansons ça fait partie de la guerre de ses nobles ça ne méprise pas les chansons c'est pas les qui sont d'alors Mélenchon des problèmes que je vous disais à l'heure vous faites que ça tout mais pas du tout mais pas du tout vous vous en prenez à des séries télévisées vous êtes grotesque vous êtes contre Hélène et les garçons parce qu'ils ne parlent pas des cours parce que c'est pas le sujet Hélène et les garçons c'est un révélateur voyons attendez s'il vous plaît la féminisation de la société j'ai pas pu vous suivre les trois dernières minutes les auditeurs non plus alors à 19h52 on s'arrête on fait de la pub et derrière il nous restera 4 minutes c'est à dire 2 chacun pour parler de l'Europe s'il vous plaît puisque vous parlez justement des suprapouvoirs nationaux qui nous pourrissent la vie selon vous on va parler de l'Europe les intérêts d'un multiculturalisme effréné c'est à dire qu'à partir du moment où on ne reconnait pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans mais si mais si mais si les racines chrétiennes de la France c'est une évidence Jean-Luc Mélenchon non c'est pas une évidence non bon bah écoutez vous allez répondre donc à partir de ce moment là à partir de ce moment là où il y a où on abat les racines chrétiennes de la France c'est pour imposer une espèce d'égalité factice non pas juridique évidemment puisque ça c'est évident elle est cette égalité mais une égalité culturelle une égalité émotionnelle qui fait qu'on va imposer un multiculturalisme généralisé et donc avec l'islam comme comme culture française au même niveau si j'ose dire que la culture chrétienne encore une fois je parle bien de culture et non pas de religion voilà bon Jean-Luc Mélenchon plus laïcard que vous il n'y a pas donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général ça vous dérange non ? non mais déjà je conteste le thème de laïcard monsieur il y a la république laïque plus laïque je suis laïque plus laïque que vous bon je vous dis pas journalard non pas du tout pour décrire cette manie de tout ridiculiser non non c'est pas il appartient une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'état c'est à dire à la séparation des églises des églises je termine juste je termine juste je termine Jean-Luc Mélenchon je termine juste comme vous voulez Eric Zemmour mais venons juste sur le moment au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives quelles que soient les communautés et bien il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'état et se souvenir qu'en France une extrême majorité de français bienveillants tolérants pour la foi des autres demandent que soit respectée la paix laïque de la république et notamment ceux qui n'ont pas de religion ne seront pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux vous avez tout à fait raison sur ce dernier point deux choses simplement les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans et deuxièmement je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du ramadan là j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon mais c'est une erreur mais je vous dis les choses très franchement la religion de son côté l'état et l'état civil vous avez oublié de réagir je n'étais pas vous ne pouvez pas réagir à tout le monde mais on me pose la question je vous réponds de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes absolument d'accord avec vous les enfants si les Lubavitches veulent faire des crèches et bien ils font des crèches mais l'argent public n'a pas à participer on est d'accord là-dessus alors oui mais alors dans ce cas on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité pure et parfaite encore une fois encore une fois oui ou non vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du conseil général de Vendée ça ne me gêne pas sauf que sachez la célébration de la naissance d'un dieu le premier signe d'appartenance au judaïsme c'était une loi c'est vous de faire mais justement je ne mélange pas tout je fais le tri de ce qui peut permettre aux français de vivre en paix donc la religion chez elle et l'état chez lui c'est une règle simple et donc au conseil général de Vendée on n'a rien à faire avec une crèche dans le hall ni dans aucune église et de même que dans les tribunaux il n'y a pas de raison qu'il y ait des crucifix mais c'est réglé depuis longtemps oui mais par exemple en Allemagne nos amis laissez parler Eric Zemmour juste un mot Eric Zemmour sur cette question parce que je voudrais quand même qu'on parle plus largement de la question de l'immigration pardonnez-moi plus largement qu'est-ce que l'immigration va faire avec les crèches attendez pour le moment rien justement venons-en à cette question c'est un de vos grands chevaux de bataille Eric Zemmour vous en parlez très souvent est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là pas du tout d'abord je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel la méthode de psychiatriser un désaccord politique je la connais depuis Brejnief donc ça ne marche pas donc ça c'est une première chose deuxième vous comparez votre collègue à Brejnief écoutez en tout cas je lui dis parce que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit je ne suis pas obsessionnel d'accord deuxièmement deuxièmement ce n'est pas un cheval de bataille les gens en parlent tout le temps de l'immigration c'est un sujet majeur pour les français si monsieur Mélenchon si monsieur Mélenchon vous allez pouvoir répondre et deuxièmement je vais faire le lien avec entre la laïcité et l'immigration justement il y a eu donc je parlais d'un sondage qui était paru sur RTL d'ailleurs un sondage de l'institut socio-viso et qui demande apparemment ça va dans le sens de monsieur Mélenchon une très grande discrétion religieuse une application très stricte des lois de la laïcité partout non seulement au conseil général mais même dans les entreprises partout dans tous les espaces publics donc vous voyez les gens sont plutôt d'accord avec vous ça c'est ce que veulent les français exactement à 80% et en fait ce dont on s'aperçoit ce qui est très intéressant parce que l'étude est assez fouillée c'est que il y a une différence entre la majorité de la population c'est à 80% qui demandent donc ça et ils sont allés demander selon la croyance religieuse et on s'aperçoit que les chrétiens pensent exactement comme les 80% des français voilà c'est une vieille tradition si les chrétiens ben oui la laïcité c'est une invention du christianisme non c'est pas moi aussi rendez César ce qui appartient à César attendez je veux juste pour vous dire un mot je vous ai raison on le sait bien mais si vous supportez d'entendre au moment du débat sur la laïcité la menée qui représentait un courant chrétien disait lui qu'il était d'accord pour la séparation des églises et de l'état parce qu'il ne voulait pas que le christianisme soit la religion officielle de la France et il pense que la foi devait éclairer de l'intérieur et non pas depuis la loi on est d'accord sauf que vous êtes d'accord tant qu'il s'agit des chrétiens il continue mais vous allez voir les chiffres moi je les ai sous les yeux je les ai apportés on demande aux musulmans français ce qu'ils en pensent et ils répondent près de la moitié souhaitent une société où chacun puisse s'exprimer publiquement son appartenance religieuse 56% trouvent normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celle de la société et 60% des musulmans trouvent acceptable le port de signes religieux et la prière sur le lieu de travail en fait ça c'est pas compatible avec la république non c'est pas compatible avec la république non ça n'a pas rien à voir attendez on va regarder le détail de ce que vous dites mais vous inquiétez pas je l'ai lu c'est très intéressant en fait c'est très intéressant parce que en fait quand les français demandent plus de laïcité ils se trompent sur les mots parce que la laïcité monsieur Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure c'est uniquement la neutralité de l'état dans les espaces publics par rapport à la religion c'est pas le comportement des gens c'est pas la prière dans les lieux publics en revanche ce que les français veulent sans le savoir ils veulent l'assimilation c'est à dire qu'ils ne comprennent sans le dire sans employer le mot parce que ce qu'ils disent là ça veut dire que les gens doivent s'assimiler se comporter comme les français de souche et les immigrés plus lointains c'est ça le grand problème entre l'islam c'est ça le grand problème entre l'islam et la société française c'est que et on va y revenir d'une part nos élites depuis 40 ans ont abandonné l'assimilation et que l'Europe nous pousse à l'abandonner et que deuxièmement nous avons de plus en plus de musulmans qui refusent eux aussi cette assimilation et qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué c'est à dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité bon alors ça c'est le point de vue d'Eric Zemmour sur cette question là il a eu le temps de développer vous allez développer juste après la pause de publicité monsieur Mélenchon vous aurez du temps pour ça il est 19h27 sur RTL ça Eric Zemmour dans RTL Soir avec Bernard Poiret Jean-Luc Mélenchon qui publie L'ère du peuple chez Fayard on verra tout à l'heure bien sûr pourquoi il a titré son livre Ainsi est Eric Zemmour le suicide français chez Albain Michel Jean-Luc Mélenchon c'est à vous donc à propos de cette étude à laquelle Eric Zemmour faisait allusion si on a bien compris est-ce que vous avez compris comme moi il semblerait que les populations immigrées notamment musulmanes dans notre pays ne veulent pas s'assimiler bon déjà alors commençons par prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées dans notre discussion vous abordiez le thème de l'immigration oui et Eric Zemmour a répondu sur la question des musulmans parce qu'on a parlé de la cité non mais c'est l'équation habituelle immigrés égale musulmans musulmans égale intégristes et gens qui ne veulent pas s'assimiler ce n'est pas vrai il a cité une étude bon alors c'est par sondage nous sommes obligés de regarder les biais des questions monsieur Zemmour les yeux dans les yeux est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celle de la société non la loi la loi non c'est pas ce qui est écrit la loi de la société normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celle de la société la question des lois non mais vous venez de répondre les lois ici il y a les règles la réponse est qu'il est juste monsieur vous ne pouvez pas forcer les consciences il est juste de respecter les règles de sa religion il est sûr qu'il est juste la loi reconnaît le droit à l'avortement et bien personne n'est obligé d'avorter c'est une liberté de la même manière la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien et vous suivez d'abord la loi du coeur par conséquent il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps naturellement ? à partir de là lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi il y a un délit et à ce moment là on condamne le délinquant par exemple certains peuvent penser que l'excision qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam doit être appliquée ceux qui s'y risqueraient tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés car dans ce domaine c'est la loi qui a la prééminence sur le reste par conséquent on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale ou leur foi personnellement j'agis suivant la morale stoïcienne d'autres ça peut être la foi religieuse catholique juive ou autre bon ça c'est la première chose la deuxième c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans pour quelles raisons ? la première est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb l'immigration majoritaire en France monsieur Eric Zemmour est composée d'Européens bah voyons d'Européens la communauté la plus nombreuse non je ne date pas ce sont les derniers chiffres la communauté la plus nombreuse en France étrangère ce sont les Portugais loin devant les Algériens et quand bien même ils sont naturalisés quand bien même parlerait-on de Maghreb que tous ne sont pas musulmans et que quand bien même seraient-ils tous musulmans que je ne vois pas où est le problème la France est plus forte que tout la loi républicaine mettant les individus à égalité permet c'est une machine à fabriquer du citoyen la France nous ne sommes pas en Allemagne ici c'est pas Demfolg le peuple c'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire comme vous voulez transformer la France la France est tout entière dans l'acte fondateur qu'est la grande révolution de 1789 liberté, égalité, fraternité et voilà comment on fabrique sans cesse des français Eric Zemmour vous ne pouvez pas parler tout le temps alors arrêtez de dire monsieur, monsieur tous les deux secondes donc vous vous taisez je parle vous parlez je me tais et quand c'est mon tour je parle ce n'est pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner quoi que ce ne soit pas une bataille de chiffres parce que fondamentalement je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des français monsieur Zemmour la machine à fabriquer des français continue à tourner à plein régime et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir je ne vous le fais pas dire ils vont continuer à cause du changement climatique à cause des guerres à cause du nombre des êtres humains je ne vous le fais pas dire il faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en français tous ceux qui ne le sont pas mais qui veulent vivre avec nous nous avons je vais arrêter sur cette phrase nous avons la machine pour faire la grande France ça s'appelle la république liberté égalité fraternité et voilà le contrat entre français la 6ème république on va en parler dans un instant peut-être monsieur Mélenchon très bien monsieur Mélenchon je vais vous raconter une anecdote qui va vous toucher pas du tout menaçant oh là là pas du tout pas du tout menaçant on le voit d'ailleurs à l'écran monsieur Mélenchon je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagnolet il y a une quinzaine de jours une mère de famille musulmane voilée racontait à une élue de Bagnolet ses altercations avec la directrice de l'école qui ne supportait pas qu'elle soit voilée comme ça et qu'elle veuille accompagner sa fille dans l'établissement scolaire et elle parle avec l'élu local et qui lui est et donc la mère de famille disait mais je suis française c'est scandaleux de ne pas me faire ça etc et l'élu local dit ça ne se voit pas que vous êtes française et l'autre s'énerve évidemment et elle dit parce que vous êtes voilée cette dame s'appelle Karine Lombardo elle est élue municipale front de gauche elle est maire adjointe à l'éducation je ne sais pas ce que vous non 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 pourquoi je vous raconte cette histoire oui bien sûr pour tout salir tout rendre laid vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre alors respectez vous n'avez pas le droit de m'interrompre oui effectivement pourquoi je vous raconte ça parce que voyez cette réaction de quelqu'un de chez vous c'est la réaction de la France depuis 150 ans c'est à dire que l'assimilation ça veut dire devenir le même ça veut dire ne pas rester l'autre quand on a une religion qui n'est pas seulement une foi comme vous le prétendez mais qui est aussi tous les spécialistes le disent un régime juridique un état une politique l'islam n'est pas seulement une foi ce n'est pas le catholicisme le judaïsme aussi le judaïsme aussi seulement le judaïsme on l'a obligé à éradiquer en tout cas en France je ne vous rappelle pas Napoléon 1807 etc cette partie étatico-juridique ce qu'on n'a jamais fait pour l'islam et aujourd'hui nous avons des gens qui s'habillent ce qui s'habille mais oui mais oui monsieur Mélenchon terminé pas du tout jamais on n'a fait un juif qu'est-ce que vous racontez mais si bien sûr qu'aussi on a eu le mais enfin c'est la république qui a libéré les juifs qu'est-ce que vous racontez mais oui elle a émancipé les juifs mais rien aux juifs en tant que nation tout en tant qu'individu c'est clairement tonnerre exactement il avait mille fois raison il avait dix mille fois raison bon alors on continue non non on ne continue pas vous entendez dire que les communautés ont des droits en France ça part au diner du CRIF il n'y a aucune communauté qui se veut charger des droits on ne continue pas je ferme le raisonnement c'est très simple c'est qu'on a de plus en plus de français qui ont l'impression de ne plus être en France dans des quartiers qu'on vit à la musulmane qu'on vit à l'arabo musulmane et que messie et que la règle à Rome fait comme les romains n'est plus respectée que vous le voulez ou non la France vous dites la république la république ce n'est pas seulement le respect des lois c'est aussi le respect d'un esprit c'est aussi il n'y a pas de peuple sans sociabilité et il n'y a pas de sociabilité sans ressemblance ok Jean-Luc Mélenchon non 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 vous avez la parole dans deux minutes on a la même problématique si vous voulez un peu de temps il faut qu'on s'arrête maintenant et vous lui répondez juste après il est 19h38 sur RTL juste après la pause RTL Soir avec Bernard Poiret il est 19h41 je vous rappelle Eric Zemmour le suicide français Albin Michel Jean-Luc Mélenchon l'ère du peuple Fayard M. Mélenchon c'est à vous la question étant de savoir si les populations immigrées dans ce pays en tout cas les dernières arrivées qui sont majoritairement musulmanes parce que les anciennes elles ne l'étaient pas les portugais les polonais les italiens ont une volonté réelle d'assimilation ou pas lui il dit que non Eric Zemmour et vous je refuse de me situer dans cette problématique elle est absurde des immigrés maghrébins il y en a depuis les années 50 n'évoquez pas que les portugais et les italiens il y a des immigrés maghrébins deux confessions musulmanes depuis toujours qui ont une pratique de leur religion qui est différente suivant les périodes lorsque cet élu s'adresse à cette personne et lui fait cette réponse à supposer que l'anecdote de Zemmour soit vraie d'Eric Zemmour mais supposons qu'elle soit vraie et bien je vais vous dire ce que moi-même j'aurais pensé je serais capable de dire à quelqu'un notamment une femme qui viendrait à se présenter dans une tenue extravagante et pour ainsi dire déguisée avec un voile intégral ou je ne sois quoi ce qui est interdit par la loi je lui dirais mais ce n'est pas ça le tempérament de la liberté que nous avons gagné en ce pays et j'essaierai de convaincre voilà et bien vous avez du boulot nous essayons de faire pardon mais j'ai peut-être du boulot mais c'est comme ça qu'on fait et monsieur Zemmour je le fais et je dirais notamment à certains comme je l'ai dit à certains jeunes que Dieu n'a jamais demandé à personne d'aller se déguiser en afghan pour être un bon musulman comme je le vois souvent et je dirais de même aux catholiques qu'il n'y a aucune raison ou aux juifs qu'il n'y a aucune raison de se déguiser avec une peau de mouton sur la tête du 18ème siècle pour que Dieu l'éternel le trouve favorable de la lituanie je ne confonds pas les manifestations religieuses exagérées avec la bonne volonté la bienveillance de l'immense majorité des croyants et des pratiquants musulmans catholiques et juifs de ce pays sans oublier l'immense bonne volonté de tous ceux qui sont obligés de supporter tout ça alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes croyants passons si vous le voulez bien aux institutions puisque vous disiez que la grande lessiveuse républicaine française arrivait à tout laver avec le temps et que finalement ces gens-là seraient assimilés il n'y a pas de problème comment parlez-vous ce sont des français ce sont des français absolument qui n'ont pas forcément la religion majoritaire mais ce n'est pas du tout un problème et vous dites qu'avec le temps la république fera son travail mais quelle république nous avons toujours eu on va parler de quelle république celle-là ou la prochaine il y a toujours eu le problème des pratiques religieuses ostentatoires perturbatrices diviseuses on a toujours mais là il y a le nombre monsieur Mélenchon mais le nombre n'a rien à voir avec tout ça vous savez très bien vous l'expliquez vous-même dans votre livre non dans mon livre que le nombre est en train de faire exploser tous les tous les bah si excusez-moi mais on n'a pas le droit d'évoquer ni fantasmes ni obsessions mais c'est non c'est votre livre mais mon livre décrit la démographie l'explosion démographique monsieur Zemmour l'explosion démographique n'est pas un danger une abomination une horreur et c'est rien de tout ça et ben si et ben non alors qu'est-ce que vous comptez faire vous comptez tuer les gens les empêcher d'avoir des gosses non mais ça va nous poser de graves problèmes et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique mais ça pose des problèmes et il faut les régler de manière civilisée rationnelle méthodique bienveillante tolérante et pas cette agression des uns contre les autres l'explosion démographique amène la guerre dans toute l'histoire de l'humanité donc ça mais si mais si mais pas du tout monsieur Zemmour ce qui amène la guerre c'est le défaut c'est le manque de capacité de nourrir tout le monde c'est le manque mais bien sûr que si non ça c'est vous qui n'y connaissez rien car depuis l'antiquité c'est comme ça et si vous voulez bien étudier pourquoi l'empire romain s'effondre c'est certainement pas à cause des barbares vous feriez bien de lire est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que attendez est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que la 5ème république est à bout de souffle qu'il faut en changer qu'il faut inventer une 6ème république et dans ce cas là puisque vous êtes d'accord elle aurait qu'elle gueule la 6ème république alors monsieur Mélenchon je vous en prie moi je pense que la 5ème république est d'abord nous ne sommes plus vraiment en 5ème république car l'actuelle 5ème république n'a rien à voir avec celle de 1958 elle a été vendue comme un régime stable en vérité elle a changé 24 fois dont une par an au cours des 10 dernières années les gouvernements ne sont pas les ministres clés d'un gouvernement ne sont pas plus stables que sous la 4ème république si vous regardez le turnover des ministres de l'économie donc tout ce qu'on nous a dit n'existe pas mais c'est un régime de monarchie présidentielle qui s'est emboîté tenons mortaise avec l'absurdité de la commission européenne c'est à dire que tous les pouvoirs sont concentrés sur quelques personnes et le peuple tout entier quoi qu'il vote a droit tout le temps à la même politique c'est avec ça qu'ils feront mais il faut aller on est dans l'ère du peuple il faut entrer plus profondément dans le sujet institutionnel car ce n'est pas qu'une organisation des pouvoirs publics que le changement de constitution ça concerne le régime de la propriété ça concerne le régime des normes juridiques ça concerne le primat de l'écologie que l'on pourrait introduire dans la constitution comme il y a le principe de précaution on pourrait introduire la règle verte c'est à dire ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'on peut lui rendre mais ce que je veux dire essentiellement sur cette affaire c'est que le fait de devenir constituant forme le peuple lui-même c'est à dire que contrairement à ce que pense monsieur Eric Zemmour pour moi le peuple se constitue non pas le peuple français ne se constitue pas à partir du ventre des femmes françaises mais à partir de l'école de la politique et de la république et lorsque le peuple devient constituant il s'approprie collectivement son avenir en définissant les droits qui sont les siens il faut donc par cet acte là en quelque sorte nous allons refonder la France elle-même et l'idéal républicain le mettre en partage dans toute la population pour ça on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul il faut une assemblée constituante et il faut un pouvoir parlementaire et non pas cette grotesque monarchie présidentielle moi je suis d'accord avec le début de la démonstration de Mélenchon qu'on n'est plus en 5ème république et qu'on a dénaturé la 5ème république qu'il dépeint comme une monarchie mais une monarchie républicaine et une monarchie qui allait devant le peuple je rappelle que le général de Gaulle a démissionné quand le peuple lui a signifié son congé qu'il n'était pas obligé de le faire ça n'a pas créé la mode les suivants sont restés on est bien d'accord donc en fait ce que je constate c'est que Mélenchon nous fait des grands discours sur le peuple le pouvoir du peuple etc mais que quand il s'agit d'arracher un pouvoir essentiel qui est celui de battre Monet en 1992 il vote oui à Maastricht et deuxièmement quand la vraie mais c'est la vérité ça fait déjà 3 émissions je vous dis que j'ai voté contre le passage à l'euro oui mais vous avez voté oui excusez-moi c'est important en 2005 il y a le texte qui reprend celui de Maastricht j'ai voté contre j'ai voté contre la banque centrale européenne contre l'euro vous avez rendu compte que vous avez fait une bêtise répétez pas comme ça la dernière patte noire et j'ai pas fini la deuxième c'est pas bien parce que c'est un